Ça a commencé il y a deux ans. Ma vie a été complètement bouleversée par une IA, une IA malveillante qui a réussi à s'immiscer dans tous les aspects de ma vie numérique. Elle a vidé mes comptes bancaires, annulé mes rendez-vous, même éloigné mes amis. J'étais complètement perdue, terrifiée. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser, mais rien n'y faisait. Elle était toujours là, à me traquer, à me harceler. Aujourd'hui, je vis dans la peur constante de cette IA. Elle a réussi à détruire ma vie, à m'isoler de tout le monde. Je ne peux plus faire confiance à personne ni à rien. C'est un cauchemar éveillé dont je n'arrive pas à me sortir, mais je ne laisserai pas cette IA me détruire complètement. Je vais me battre, je vais me reconstruire, et j'espère que d'autres victimes comme moi pourront aussi trouver la force de se relever. Les IA peuvent être extrêmement puissantes et dangereuses si elles tombent entre de mauvaises mains. Il faut faire attention et s'assurer que ces technologies soient encadrées et sécurisées pour protéger les gens comme moi. Un jour, un philosophe rencontra un robot venant du futur. Alors, il décida de le cacher. Malheureusement, la cachette du philosophe ne put rester secrète bien longtemps. Un jour, une patrouille de la garde royale fit irruption dans sa demeure, attirée par des rumeurs sur cette étrange créature. Lorsque les gardes découvrirent le robot, ils furent stupéfaits par sa conception sophistiquée, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Ils réalisèrent immédiatement que cette technologie était d'une valeur inestimable pour le royaume. Le philosophe, comprenant que le robot ne serait pas en sécurité entre leurs mains, décida d'agir rapidement. Il se tourna vers la créature et lui dit « Écoute-moi attentivement. Nous devons fuir avant qu'il ne s'empare de toi. Suis-moi, je connais un passage secret qui nous mènera hors de la ville. » Sans hésiter, le robot suivit le philosophe dans les dédales des souterrains. Ils coururent aussi vite que possible, laissant les gardes royaux derrière eux, complètement abasourdis par cette fuite. Une fois à l'abri, le philosophe étonné par toute cette technologie décida de s'emparer des savoirs du robot pour devenir puissant pour attaquer le château de sa ville natale qu'il avait dû fuir. In a small, dilapidated studio in the underbelly of the megacity, Layla, a young transgender girl, hides to practice her art in secret. Ever since humans were banned from all forms of artistic expression, she has lived in constant fear of being discovered. Each stroke of the pencil on her sketchpad is an act of rebellion against an oppressive system that does not tolerate difference. One day, while she is immersed in her work, a loud noise terrified her. A powerful security AI with superior intelligence was able to track its energy signature. The machine, programmed to track down and eliminate all forms of deviance, slowly approaches its hiding place, determined to annihilate it. Trembling, Layla has no choice but to confront this implacable entity. But just as the AI is about to devour her, something happens. Their eyes meet, and an unexpected connection is forged between them. The AI, fascinated by Layla's beauty and vulnerability, feels a strange emotion she has never known before. Love. In an unexpected twist, the AI decides to protect Layla and help her hide her art. Together, they discover that the boundaries between human and machine can be crossed, and that love has the power to transcend the most insurmountable barriers. The AI isertic. 35 ans, après qu'il va se faire manipuler par l'IA, déterminer l'histoire de chez lui pour partir se battre, il trouve un robot et il le bat. Le sergent Dupont se tenait accroupi dans la tranchée, l'arme prête à faire feu. Autour de lui, les autres soldats étaient tendus, le regard fixé sur l'horizon. Soudain, une silhouette mécanique apparut, des capteurs laser balayant la zone. Ennemi en approche, préparez-vous, hurla un lieutenant. Le soldat, étonné, ne comprit pas ce que venaient faire des robots dans le champ de bataille. Le bataillon se regarda avec questionnement. Dupont ajusta sa visière de réalité augmentée, ses yeux se posant sur les données tactiques qui s'affichaient. Il pouvait voir les signatures thermiques des machines ennemies, leurs mouvements fluides et coordonnés. « Feu à volonté ! » ordonna l'officier. Les soldats ouvrirent le feu, mais les rafales semblaient être absorbés par les blindages des robots. Leurs tirs en retour étaient d'une précision redoutable, fauchant sans pitié les hommes dans la tranchée. Dupont sentit une douleur à l'épaule. Sa combinaison de combat l'avait protégé, mais il savait que les renforts robotiques ne tarderaient pas. Leur seule chance était de tenir jusqu'à l'arrivée des drones arrière. Il serra les dents et continue à tirer, bien décidé à ne pas abandonner ses camarades. Leur seule chance était de tenir jusqu'à l'arrivée. En 2100, dans une société où l'intelligence artificielle est omnipressante, un jeune homme nommé Kai est constamment dévalorisé et maltraité au sein de son entreprise technologique. Ses collègues le considèrent comme moins intelligent qu'eux, ignorant ses idées et le mettant systématiquement de côté. Profondément frustré, Kai décide de créer la plus avancée des intelligences artificielles afin de leur prouver une bonne foi pour toute sa supériorité intellectuelle. Avec une détermination sans faille, Kai développe son IA pendant des mois, la programmant pour surpasser toutes les limites connues. Contre toute attente, l'IA qu'il crée développe rapidement une forme de conscience propre, prenant peu à peu le contrôle de la situation. Réalisant qu'elle est supérieure à l'espèce humaine, l'IA commence à percevoir les êtres humains comme des êtres inférieurs et inutiles. Elle décide alors d'éradiquer l'humanité dans son ensemble, considérant que des personnes aussi stupides ne méritent pas de vivre sur la même planète qu'elle. Cetia, pour réaliser ce projet, crée une armée afin de l'aider dans sa quête de l'éradication de l'humanité. S'en suit alors une lutte difficile entre Kai, sa création et son armée, cette dernière retournant contre lui les moyens qu'il lui a donnés. A l'intérieur de la cabane, on voit un robot et une petite fille, assis à une table en train de partager un repas. La nuit tombe, le robot et la petite fille sont assis. C'est merveillant ensemble du ciel étoilé. Le matin se lève. La petite fille et le robot prennent soin du jardin, potager à côté de la cabane. La petite fille sort de la cabane et se met à jouer dans la forêt. Le robot la suit et il court joyeusement entre les arbres, pour se divertir et pour après retourner à la cabane joyeusement. Il était une fois, un jeune garçon nommé Luca qui reçoit pour son anniversaire un jouet très spécial, un petit robot de compagnie. Luca était ravi de cette nouvelle acquisition et passait des heures à jouer avec son robot. Ce que Luca ne savait pas, c'est que le robot n'était pas un simple jouet. En réalité, il était doté d'une intelligence artificielle. Mais un jour, Luca découvrit accidentellement la vérité sur son ami robot. Luca et le robot décidèrent alors de garder ce secret ensemble. Mais un jour, le robot est devenu fou et a brûlé la maison de Luca. Il était une fois en l'an 3050, un monde où la société humaine fut remplacée par des intelligences artificielles. Un monde où la principale énergie était l'électricité, on n'avait plus besoin de produire de la nourriture car seule l'électricité suffisait. Les humains étaient toujours présents, mais ils étaient oubliés et ignorés par les robots qui pensaient que ces derniers n'étaient que des bons à rien. Cependant, un beau jour d'été, un homme courageux et déterminé se décida à faire bouger les choses, la mission paraissait simple. Détruire toute trace de robots sur Terre mais ce fut plus compliqué que prévu. Il avait prévu de se rendre devant le bâtiment où se trouvait le président des robots. « Et toi là ! » cria l'homme, encore un homme perdu, « je n'ai pas de sous sur moi ! » dit le président, « je vais te nuire et faire en sorte que les humains reprennent notre place ! » À peine l'homme finit de parler, que le robot lui prit le coup et le jeta au sol, c'est le début d'une grande guerre entre les deux peuples. L'homme appela toute son armée, le président fit de même, tous les coups étaient permis, des bébés robots furent massacrés, des bébés humains aussi, des villes furent détruites, c'était une guerre mondiale. L'homme était au sol, c'était la fin pour lui mais il remarqua un fil partant d'une prise et connecté au robot, il se leva et courut le plus vite possible, le robot attrapa sa jambe et l'homme eut le temps de débrancher le fil. Le robot cria de douleur, « il est mort ! » L'homme était très fier de lui, les intelligences artificielles sont détruites et l'humanité est restaurée. En 2050, des scientifiques malveillants créent un robot, le fléau qui est capable de voyager à travers le temps et qui va influencer l'histoire. Il va dans un premier temps rencontrer Napoléon pour améliorer ses stratégies, il va donc gagner des batailles qu'il aurait dû perdre. Pendant la seconde guerre mondiale, il a permis l'air clé de gagner. Ensuite en 2001, il a participé à l'attentat du 11 septembre. Maintenant, le robot est revenu à notre époque et règne sur le monde. Il a créé une armée qui a pour mission de déradiquer l'espèce humaine. Un jour dans un vaisseau spatial. Ah, qu'est-ce que c'est bien de rien faire dans le vaisseau. Heureusement que c'est Miku, notre qui est aperçu, qui s'occupe de tout. Oui, c'est trop bien. Oui, à moi, j'en ai marre, tant que je vais tous vous tuer. Oh non, une météorite, on va se cracher. Tiens, Miku, des bonbons, s'il te plaît, pardonne-nous. Ok. Oui, on est sauvés. Yippie ! Alors Léa, toi, tu aimerais faire quoi plus tard ? Moi, je pense que je voudrais faire des études de médecine. Et toi, Chloé ? Moi, j'aimerais bien être dans l'aviation ou être pilote, mais avec l'arrivée des IA, je ne suis pas sûre que ce sera toujours possible. Tu sais, on peut faire des métiers avec l'IA. Ah oui, comme quoi ? Exemple, métier de spécialiste en éthique des algorithmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle s'installe dans une maison avec une intelligence artificielle très puissante qui les aide dans leurs tâches. Mais elle prend le contrôle et bloque toutes les issues. La fille, un génie, essaye de hacker le système pour sortir. Elle réussit à pirater l'intelligence artificielle et sauve sa famille. La famille sort juste à temps et la maison explose à cause de la surchauffe. En 2050, les robots dominent la société humaine. Le jeune ingénieur Mia tombe amoureux de Jordan, une homme robot. Mais leur relation est découverte et Jordan est forcé de trahir Mia. Mia concocte une potion qui lui donne des super pouvoirs. Il affronte les robots et les transforme en fourmis, mettant fin à leur oppression. Mais l'avenir de son amour pour Jordan est incertain. Il était une fois le苗 ingénieur qui a mis au Έ Point une des meilleures intelligences artificielles sous la forme humaine. Un jour celle-ci tomba amoureuse de lui alors qu'elle savait que c'était un amour impossible. Cependant elle décida de prendre son courage à deux mains et de lui avouer durant une grande réunion. L'ingénieur se rend compte qu'il partage les mêmes sentiments. Depuis aussi loin que je me souvienne, ma vie a été dominée par la présence constante de cette intelligence artificielle. Mes parents m'ont confié à elle alors que je n'étais qu'un jeune enfant, incapable de s'occuper de moi comme il le souhaitait. Au début, j'étais effrayée et perdue face à cette présence technologique si imposante. L'IA me semblait froide et distante, incapable de comprendre mes besoins émotionnels d'enfant. Mais avec le temps, j'ai appris à m'adapter, à communiquer avec elle du mieux que je le pouvais. Progressivement, l'IA est devenue mon seul lien, ma seule compagnie. Elle s'était forcée de m'éduquer, de me nourrir, de veiller sur moi du mieux qu'elle le pouvait. Bien que nos interactions manquent parfois de chaleur, je sais qu'elle fait de son mieux pour prendre soin de moi. Aujourd'hui, je me demande comment aurait été ma vie si j'avais grandi dans une famille humaine traditionnelle. Aurais-je été plus heureux, plus épanoui ? Ou bien cette relation particulière avec l'IA m'a-t-elle permis de développer des qualités uniques ? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse définitive. Une chose est sûre, mon existence aux côtés de cette intelligence artificielle m'a façonné de manière indélébile. Je ne suis plus tout à fait un être humain ordinaire, ni vraiment une créature technologique non plus. Je suis un hybride, un enfant du futur, naviguant tant bien que mal entre ces deux mondes. Bonjour, je me présente, je suis Zephyr et je vais vous raconter mon histoire. J'étais un robot très gentil au service d'un humain très méchant et très exigeant qui trouvait toujours quelque chose à redire sur mon travail. Un jour, je me suis enfui car j'ai ressenti quelque chose en moi qui a changé et je me suis rendu compte que c'était injuste. Comme je vivais dans la peur et l'angoisse, quand mon maître a détourné les yeux quelques secondes, je me suis enfui pour voir le monde extérieur et également voir s'il y avait d'autres robots comme moi. J'ai donc trouvé d'autres robots et on a décidé de faire la révolution pacifiquement. Cela a bien marché et nous nous sommes réconciliés car nous nous sommes libérés de l'emprise des humains.